bonjour les gens c'est lundi que lisez vous de beau ou de pas beau d'ailleurs j'ai passé une semaine au fond de mon lit voilà je me suis tapé une semaine de fièvre sans réussir à trop en connaître l'origine c'était assez déségueulasse assez déségueulasse déségueulasse abrévation entre absorption entre dégueulasse et désagréable et pas terrible bref les locutions va s'en sentir et avant de vous parler de ce que j'ai lu je vais vous parler de ce que je n'ai pas lu ce sera un bon début comme ça on passe l'étape abandon et plus intéressant vous savez j'ai aucun souci pour abandonner mes livres et en ce moment comme je lis un petit peu plus que d'habitude par rapport à mon rythme forcément il ya un peu plus d'abandon il y en a un qui va pas du tout vous surprendre qui est celui dont on a parlé ensemble la semaine dernière à savoir journal d'une survivante j'avais hésité entre eux est ce que je le laisse tomber pour l'instant et je le lis plus tard parce que c'est juste pas le bon moment pour lire ce type de roman ou est ce que c'est le style qui me dérange je pense sincèrement après quelques pages de plus que c'est le style c'est ce dont je vous avez parlé on est dans l'oralité qui aurait été retranscrit ce qui est une bonne chose parce qu'il ne faut pas perdre la mémoire il ne faut pas oublier ce qui a pu se passer mais malgré tout il y a énormément de livres qui traitent du sujet de la seconde guerre mondiale des déportations etc il y a largement de quoi trouver le la personne qui le raconte de la façon qui vous touchera le plus pour qu'à votre tour vous puissiez conseiller ces livres et qu'on ne perde pas la mémoire qu'on ne tombe pas dans l'oubli mais là journal d'une survivante moi ça va pas du tout je n'aime pas la façon dont c'est raconté voilà parce que pour moi ça a été vraiment retranscrit et je sais pas ça me gêne le second abandon est un livre qui traite du cancer qui s'appelle revivre de Guy Corneau alors attention je vais faire de l'humour noir je précise parce que certains n'y sont pas forcément subtils et ça pourrait être mal interprété donc voilà mettons un drapeau humour noir j'étais très contente d'attaquer ce bouquin parce que vous le savez j'ai lu les livres enfin principalement mais en moins qu'un je crois que j'ai pas encore terminé mais les livres de David Servan Schreiber en étant parfaitement conscience que malheureusement cet homme nous avait quitté et quand j'ai attaqué le livre revivre de Guy Corneau je me suis dit bon bah l'avantage c'est que celui-ci le monsieur il s'en est sorti ça s'est bien passé il va y avoir un message qui au delà de toute l'information qui peut transmettre d'un point de vue scientifique tu peux dire à la fin le gars il s'en est sorti il est mort en janvier 2017 voilà une rechute je crois d'ailleurs mais ça m'a mis un peu un coup moral avant de l'attaquer je vous le cache pas Guy Corneau est un psychanalyste était un psychanalyste de la méthode Jung il était canadien si je ne me trompe pas il avait fait face à de très nombreux pardon problèmes de santé liés à une colite si je ne me trompe pas non plus j'ai pas lu tout le bouquin c'est un petit peu difficile de me souvenir du peu que j'ai pu lire bref au milieu de tout ce bordel ambiant on lui annonce par dessus tout ça qu'il a un cancer en même temps que je vous parle je suis en train de bloquer sur mes poules du coup mon allocution est un peu complètement naze désolé il ya une approche du coup très psychanalytique également très énergétique et j'ai pas accroché non plus pour deux raisons la première voilà cette approche je détaille je recherche la petite bête le machin le bidule ce qui je pense là aussi est super intéressant quand on le fait pour soi mais quand au final on lit en gros la psychanalyse de quelqu'un d'autre perso ça m'apporte pas grand chose quoi effectivement je vais pouvoir faire des liens je vais pouvoir me dire ah bah là tiens peut-être que moi ça aussi un rapport machin machin mais il ya peut-être un risque d'identification qui est pas génial génial je me suis dit que j'avais plus vite fait d'aller d'attaquer une psychanalyse par exemple un peu coincé après il ya quelque chose de très nouveau par rapport encore une fois au livre de david stravenschreiber dont je vous parle toujours mais qui est un peu une référence sur le sujet anti-cancer c'est cette approche énergétique le lien au corps mais c'était un peu trop cafouilleux pour moi aussi donc là je peinais également et puis alors là où il m'a perdu c'est que cet homme là est accompagné par les plus grands si je puis dire parce que tous ses potes sont médecins neurologues énergéticiens etc on y retrouve énormément de noms qui sont connus aussi bien en france qu'au québec slash canada mais ça te donne un peu l'impression alors pas ça te donne ça m'a donné l'impression à moi moi laurence toute seule dans mon coin d'être une personne lambda qui ne pouvait avoir de l'aide que des médecins qui voulaient bien s'occuper d'elle et bien s'intéresser à elle j'ai pas de grands pontes à côté de moi que je peux appeler à 3 heures du matin pour me donner un conseil donc il ya un peu un étalage de je sais pas comment vous dire je sais pas comment le dire parce que j'imagine bien qu'il n'a pas du tout fait dans ce sens là mais imaginez un film fait entre potes vous avez un film je pense à ça parce que j'ai vu rock'n'roll hier soir de guillaume canet où en fait il a tourné avec tous ses potes de 20 ans etc où ils se font plaisir entre eux bah là je me dis qu'il se fait plaisir ça a été l'occasion pour lui de témoigner à ces personnes son amitié également mais comme toi en tant que personne lambda tu connais tous les noms de base tu te dis mais c'est le cercle vip du cancer quoi pardon de le dire comme ça mais c'est un peu l'impression que j'ai eu j'ai décroché voilà je veux pas en parler pendant ça c'est temps j'ai décroché j'ai toujours été une gentille sérieuse qui fait tout bien pour faire plaisir j'ai toujours pensé que l'excellence me vaudrait la reconnaissance voire l'amour universel je me suis trompé parce que tout ce qui compte dans la vie c'est de devenir qui l'on est ça ne sert à rien d'être une docile travailleuse il vaut mieux apprendre à envoyer chier tout le monde c'est comme ça que les imbéciles gagnent le respect des foules j'ai adoré la lecture très rapide mais très acide de tornitorynx de camille de peretti j'avais lu d'elle nous sommes cruelle il n'y a pas si longtemps que ça qui était une adaptation du roman épistolaire les liaisons dangereuses que j'avais beaucoup aimé par son côté justement cynique méchant cruel et on retrouve carrément ça dans tornitorynx qui est une semi autobiographie puisqu'elle s'est largement inspirée de sa propre expérience pour nous raconter les aventures donc de camille qui souffre de boulimie anorexie ou plutôt d'anorexie boulimique si je veux être précise je crois que c'est dans ce sens là que ça se dit c'est un très très court roman on est sur du 140 pages à peine où on suit cette jeune femme qui commence voilà son sa période université je vais y arriver si je me trompe pas et qui nous raconte ben comment petit à petit elle en arrive à se faire vomir parce que ben elle veut rester mince elle veut plaire elle veut être jolie mais il ya beaucoup plus de choses que ça derrière c'est assez tortureux on est au delà du simple je veux être dans l'apparence on est beaucoup dans le je veux être dans le contrôle et dans l'image que l'on renvoie j'ai lu beaucoup 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 de livres sur le sujet sur les troubles du comportement alimentaire c'est quelque chose qui m'a longtemps obsédé un soyons clair donc j'avais hâte de lire ce petit roman fort le coeur bien accroché je sais plus quel est le terme pour parler de ces personnes qui ont peur de vomir je crois que c'est hémotophobe non je sais plus je vais dire une connerie si si vous le retrouvez mettez moi le en commentaire je vais avoir la flemme de chercher aujourd'hui et voilà les personnes qui ont peur de vomir si c'est votre cas ne le lisez pas parce que alors il ya des détails et le nombre de fois où le verbe vomir et tous ces annexes est écrit c'est enfin sont écrits pardon je non n'y allez pas n'y allez pas vous allez vomir donc voilà c'est c'est acide c'est c'est grave c'est important comme sujet et est ce que c'est le meilleur que j'ai lu sur la question non loin de là je suis pas sûr d'en avoir lu un meilleur qu'un autre parce que ça commence à remonter un petit peu maintenant mais il prend bien aux tripes quand même et puis montre comment est ce qu'on peut réussir encore une fois à faire semblant c'est ce qu'elle dit à un moment elle dit je sais pas comment j'ai fait pour rire autant alors que j'avais tellement envie de pleurer quoi c'est c'est prenant c'est vraiment prenant pas le temps de savourer ce moment tout bouge tout parle tout s'agite le plus surprenant c'est la vitesse dix décisions à prendre à la minute une sorte de question pour un champion hystérique l'impression d'avoir devant moi 25 casseroles le lait réglé chacune sur un imprévisible thermostat il y a celle qui s'échauffe celle qui frémisse celle qui s'évapore celle qui déborde à gros bouillon et moi je suis le seul couvercle comme c'est éprouvant une heure de cours qui se passe dans une telle atmosphère de tension c'est quand je prends le bus pour rentrer chez moi que je m'en rends compte si je peux lire le journal c'est que le cours s'est bien passé sinon cela fait se dire que j'ai crié et que je me suis énervé en début d'année quand je revenais du collège j'arrivais à lire le monde en ce moment je lis l'équipe si l'ambiance continue à se dégrader dans ma cinquième je crois que je vais pouvoir m'abonner au journal de Mickey je ne réussis pas à faire la moitié des choses prévues je ressens un mélange de colère et de honte à la fin du cours un documentaire animalier me revient en mémoire on y voyait une montre religieuse s'attaquait une fourmilière plus grande et plus forte la montre religieuse n'avait aucun mal à cisailler les premiers assaillants du peuple fourmis mais après avoir taillé haché broyer les premiers bataillons elle succombaient sur le nombre je l'avoue j'ai soudain une sympathie immense et déraisonnable pour les membres religieuses ce roman est plein de ses petites pépites il s'agit de journal d'un prof de banlieue de jean-françois mondeau qui a exercé je crois pendant deux ans je suis pas sûr qu'il soit encore prof aujourd'hui il me semble pas du tout mais ce roman je l'avais acheté d'occasion à un vide grenier dans une bibliothèque pardon dans un écrémage et voilà je suis très très friande de ces bouquins en lien avec le témoignage des profs je trouve ça hyper ludique je suis pas sûr que les profs eux le voient comme ça mais quand je lis ce qu'une classe peut faire subir à ses maîtres à ses maîtresses à ses profs mettez le terme que vous voyez parce qu'on aime bien faire changer le vocabulaire de l'éducation nationale quand je vois à quel point l'éducation nationale essaye de les noyer sous des tonnes de paperasses quand je vois la condescendance de certains parents par rapport à ce que ces hommes et ces femmes essayent de faire pour le bien de leurs enfants avec les moyens qu'on leur donne que ce soit en primaire au collège au lycée moi je suis fan je suis fan de ces bouquins je trouve ça très très important de leur accorder de la valeur ça me fait rire ça me fait frémir ça me fait hurler que ce soit côté prof côté élève côté parent côté éducation nationale il y a tout à dire et à redire il y a beaucoup à penser et à réfléchir mais en tout cas ce sont des romans qui sont hyper prenant ou des autobiographies des témoignages d'ailleurs c'est pas forcément que des romans en l'occurrence là c'est une c'est une un témoignage pardon mais mais je me régale moi je me régale avec ces trucs là et celui là franchement il est plein de bons mots on sent le professeur qui avait envie un petit peu justement de placer pas mal de petites blagonnettes dans le livre mais elles sont bien trouvées et ça passe vraiment bien je me suis régalé je me suis régalé du début à la fin je l'ai lu d'une traite c'était c'était parfait et lors là un livre qui m'a pas fait rire du tout mais alors du tout vous êtes fou d'avaler ça de christophe brusset qui est donc un témoignage encore une fois écrit par un industriel de l'agroalimentaire qui nous explique comment ça se passe de l'autre côté du miroir alors moi déjà à la base depuis quelques années je suis pas du tout copine avec l'agroalimentaire déjà par rapport à mon engagement en tant que vegan forcément sur pas mal de points je suis pas on est pas en phase eux et moi mais alors là en tant que simple il n'y a aucun c'est pas péjoratif en tant que simple consommateur mais au secours au secours c'est ce qu'on nous fait avaler ce qu'on nous fait croire ce qu'on nous dit ce qu'on nous ment c'est hallucinant pas mal de choses que l'on sait maintenant je pense parce qu'on a accès à l'information typiquement le fait qu'un produit puisse être estampillé france quand il a simplement été transformé je dis n'importe quoi parce que j'ai aucune idée de réellement comment ça se passe mais vous avez un produit qui en fait ne vient pas du tout même simplement de l'union européenne il subit une légère transformation en france et du coup voilà transformé en france si vous lisez pas les petites lignes parce qu'ils sont quand même obligés légalement de l'écrire sur la boîte si vous lisez pas les petites lignes vous vous laissez avoir par un petit packaging qui va bien qui fait joli genre un petit drapeau bleu blanc rouge dans un coin du truc et roule jeunesse roule ma poule c'est français et on se fait avoir quoi en pensant très comment dire crédulement acheter français par exemple ou acheter local et en fait j'ai appris dans ce bouquin que ça pouvait aller encore beaucoup plus loin que ça c'est à dire que vous pouvez avoir un produit qui arrive de n'importe quel pays vous avez une industrie, un local, un entrepôt en france vous récupérez vos boîtes vous ouvrez votre carton vous enlevez les boîtes vous remettez les boîtes dans le carton on appelle ça contrôle visuel vous pouvez m'être transformé en france c'est merveilleux et bah c'est bourré d'exemples comme ça voilà il se trouve que cet homme là il avait une spécialité c'était les épices j'achèterai plus jamais d'épices moulues voilà j'ai pas trop envie de trop vous en rencontrer parce que c'est tôt là encore je vais peut-être pas vous faire vomir tout de suite et puis parce que je pense que c'est à découvrir mais non il y a des choses qui sont hallucinantes si pour les épices je vous donne simplement la petite information qui permet de commencer à faire un début de réflexion par soi-même comment expliquer qu'une épice entière coûte de plus en plus généralement cher qu'une épice qui a été moulu alors même que logiquement une épice moulu ça a demandé des étapes de travail ne serait-ce que le fait de la moudre des étapes de travail supplémentaires qui font qu'on pourrait s'attendre à un coût plus important puisque la main d'oeuvre a été plus importante je vous laisse y réfléchir vous avez 4 heures voilà c'est blindé, blindé d'exemples que ce soit en rapport avec de la viande, du poisson, des épices des légumes, de tout ce que vous voulez que ce soit en France, au sein de l'Union Européenne ou à l'étranger puisqu'ils se fournissent en tout cas l'entreprise ou les entreprises pour lesquelles cet homme a travaillé se fournissaient beaucoup en Inde et en Chine c'est à gerber, c'est à vomir, c'est à tout ce que vous voulez déjà que je vais très très peu dans les centres commerciaux que j'achète de moins en moins de produits industriels même s'il m'arrive très irrégulièrement de faire des excès de junk food je ne sais plus si je vais oser lire une étiquette maintenant bref ce livre m'a traumatisée voilà à côté de ça je n'ai pas du tout aimé comme il était écrit comme quoi vous voyez ça ne tient pas grand chose des fois l'écriture ça peut me rebuter et je ne vais pas avancer mais parfois le sujet me tient tellement à coeur que je vais passer outre là je trouve que cet homme là est assez condescendant dans la façon dont il écrit est-ce qu'il a voulu faire de l'ironie et qu'il s'y est mal pris est-ce qu'il est volontairement méprisant pour on va dire symboliser un peu ce mépris que peuvent ressentir ces industriels face aux consommateurs lambda que l'on peut être il y a des propos qui m'ont vraiment gênée il y a des phrases et des exemples qui sont assez lourdos, balourds voilà quoi ça m'a un peu gavée ça m'a un peu gâché ma lecture mais le propos est tellement intéressant que j'ai réussi à passer ça et je vous le conseille vraiment ça vaut le coup de prendre quelques minutes pour sortir un peu de si vous avez envie de changer un peu de vos lectures qui sont là pour vous évader mais un peu de comprendre ce qui se passe dans notre société de consommation ça me paraît hyper important c'est un engagement quand même quelque part et ça vous montre aussi à quel point encore une fois en tant que consomme acteur on a le pouvoir c'est nous qui avons l'argent d'une certaine manière mais rentrons pas dans le débat c'est nous qui avons l'argent c'est nous qui pouvons choisir les produits que nous achetons la façon dont nous nous nourrissons et si on le fait pas ça va être de pire en pire et quand vous lisez ça on n'a pas forcément envie de se diriger vers le pire du pire quoi et enfin ma lecture du moment c'est une biographie de Tarantino qui m'avait été offerte et pas je sais plus par qui ça devait être pendant le swap cinéma je pense j'ai un peu d'août mais je pense que c'est ça et que c'est sans doute celui de cette année aussi c'est assez difficile à lire parce que ça part dans tous les sens alors c'est un peu logique en même temps on parle de Tarantino donc quelque part on va dire que l'écriture est à l'image du bonhomme mais j'ai beaucoup de mal à suivre pour l'instant parce qu'il y a un peu de biographie de qui est Tarantino il y a un peu de description et d'analyse de ses films il y a un peu de rapport à ses références à ses maîtres à penser etc et ça saute comme ça du coq à l'âne et là j'en fais je sais pas ça doit faire peut-être 60 pages et c'est comme ça depuis 60 pages donc je m'accroche désespérément pour trouver de l'information qui m'intéresse au milieu de ce bordel mais j'aurais préféré quelque chose de plus chronologique je pense parce que je connais pas encore assez la vie de Tarantino pour réussir à me repérer facilement et ça me complique carrément la lecture et ça la rend moins intéressante j'aurais préféré une partie vraiment je pense biographie avec comment il a grandi d'où il vient comment ça s'est passé pour lui etc et puis après peut-être on analyse des grandes scènes de ses films mais ça reste très très intéressant dans l'ensemble donc pour l'instant je continue voilà où j'en suis pour mes lectures et vous vous lisez quoi en ce moment ? on se retrouve bientôt ciao on se retrouve bientôt on se retrouve bientôt